Nous y travaillons avec nos partenaires sociaux depuis plus de trois ans. Nous avons commencé à retravailler notre contrat social et ça a donné lieu à de nouvelles grilles de salaire qui sont intervenues dans le cadre des négociations annuelles 2019. Nous avons aussi travaillé sur la formation professionnelle pour permettre à nos équipes qui actuellement sont à SH de pouvoir, par l'intermédiaire de la validation des acquis, évoluer sur ces fonctions-là. Et nous travaillons au quotidien sur les conditions de travail avec à la fois la mise à disposition de nouveaux outils pour pouvoir épauler nos équipes, mais aussi nous travaillons sur les organisations et nous avons investi sur la mise en place de préventeurs au niveau des régions pour pouvoir accompagner nos managers dans le cadre de la diminution du taux d'accident du travail. Il y a effectivement deux sujets importants pour nous, qui est celui d'augmenter le nombre de personnes formées au métier d'aide-soignants. Et donc nous travaillons sur deux voies. La première voie, c'est celle de l'apprentissage. Nous avons créé une sorte de formation d'apprentis des métiers du soin pour accompagner les personnes de moins de 29 ans à évoluer sur ces fonctions-là. Et donc il nous faut impérativement aujourd'hui lever les quotas et faire en sorte qu'il y ait davantage de personnes formables sur ces métiers. Et donc faire en sorte que l'apprentissage revienne aux entreprises, comme c'est le cas sur les autres secteurs. Quant aux passerelles entre les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, des services et de la grande distribution, et l'opportunité pour nous de pouvoir accueillir de nouvelles compétences sur les métiers d'aide-soignants, il faut impérativement que les dispositifs législatifs et réglementaires évoluent et que l'on puisse trouver le moyen de porter des salariés qui vont être en perte d'emploi ou sur des emplois en disparition pour les amener sur nos métiers. Ça veut dire potentiellement faire en sorte que le congé de mobilité évolue de 12 mois à 24 mois, ou faire en sorte, quand c'est dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de permettre aux collaborateurs d'avoir un congé de reclassement plus long et donc de les accompagner sur nos métiers par le biais de formations qui durent entre 12 et 18 mois. Je peux vous parler notamment de la société AGV, la mise en place de colocations dont le berceau a été mis en place, c'est né à Besançon, et donc cette colocation permet à 8 résidents de partager leur domicile avec des auxiliaires de vie qui sont à disposition, et donc qui d'ailleurs pour la moitié d'entre elles sont hébergées au-dessus de la maison qui est partagée par les 8 résidents. Et en fait c'est une opportunité fantastique puisque ça permet à la fois d'avoir des auxiliaires de vie mais aussi des responsables de maison donc qui se gèrent en toute autonomie et donc qui vont pouvoir gagner en niveau de rémunération et en niveau de responsabilité au sein d'un collectif de travail qui est assez court, qui conduit entre 2 et 4 personnes au sein de la même maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada